Bonjour, 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 bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là. Je fais juste une petite introduction pour vous dire qu'on est très heureux de vous accueillir, l'association Aster. On a eu un petit souci des personnes qui devaient présenter qui ne peuvent pas être là, donc on prend le relais un petit peu à la va-vite, mais tout va bien. Donc, septième assise, vraiment, c'est super. Que dire encore ? Donc, pour ce qui est de la logistique, vous êtes tous conviés à manger ici, à midi. Ça va se passer dans des salles annexes et voilà, on va être là pendant deux jours, donc tout va bien. Aujourd'hui ici, demain à Rennes et en promenade. Voilà, donc je voulais remercier tout particulièrement Amélie qui s'est quand même fait tout le travail. C'est toujours des personnes qui accueillent les assises et Aster aident un petit peu. Mais enfin, c'est Amélie qui s'est fait tout le travail avec... Amélie, je te laisse présenter ou remercier ceux qui doivent être remerciés. Déjà, je voulais vous remercier, vous, d'être venus. On va passer un bon moment, je pense. J'ai eu la chance de venir aux assises précédentes et ça a été toujours un moment d'échange très riche avec les confrères et toutes les personnes présentes. Donc, merci beaucoup d'être là. Et on va avoir un petit temps en début d'après-midi pour présenter un peu plus l'équipe. Mais c'est clair que je n'ai pas fait ça toute seule et il y a toute une équipe, autant à l'agence qu'au-delà, que je prendrai le temps de remercier en détail en début d'après-midi, en vous présentant aussi notre méthode de fonctionnement en tant qu'entreprise de contractance générale. Voilà. Et Alexandre, tu vas faire le... Oui, là, maintenant, je suis le maître du temps et on va commencer assez vite. Je vous ai simplement dit, ce qui vous a parlé, c'est Sivy Weller, décoratrice et installée à Montpellier quand même, il faut le signaler, artisan. Et moi-même, donc, du laboratoire Crater et dans la commission formation d'Aster depuis 10 ans. Mais on en parlera aussi cet après-midi. Alors, je vais donc faire décliner les présentateurs. Ils ont 20 minutes pour exprimer leur expérience et ensuite, c'est suivi de 10 minutes et on essaye de tourner jusqu'à la pause de la première pause de la matinée. Donc, je vais appeler maintenant l'architecte Rebecca Baudrier qui va nous parler d'un retour d'expérience qu'elle a eu la chance de faire une étude des gens qui habitent des maisons qui ont été faites, réalisées il y a plus de 20 ans dans le bassin de Rennes. Voilà. À toi. Tu as 20 minutes. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter ce retour d'expérience qui est une initiative de la DDTM d'Île-et-Vilaine et soutenue par la DREAL de Bretagne. Elle a permis de retracer les actions menées dans le bassin de Rennes à partir des années 80 avec l'enthousiasme et l'ambition de construire de nouveau avec cette matière première et de sortir un peu la construction en terre de l'image unique liée au patrimoine. Cette étude a permis de recenser les acteurs, les ouvrages, mais également d'observer l'état de ces bâtiments 20 à 30 ans après leur réalisation et ainsi d'observer certaines pathologies et à la fois de recueillir le témoignage des occupants sur le confort intérieur. Donc, pour me présenter, je suis architecte de formation native du bassin de Rennes et j'ai été retenue pour faire cette étude parce que lorsque j'étais étudiante en école d'architecture à Rennes, j'ai suivi le travail de Jean-Guillaurel qui était artisan maçon implanté au loup du lac au nord de Rennes et qui a mis au point ces blocs de Beauj en partenariat avec le département génie civil de l'IUT de Rennes. Et donc, ces blocs de Beauj, avec ces blocs de Beauj, on a construit le plus de ces bâtiments recensés. Et donc, il s'agit d'une innovation de la Beauj traditionnelle mise en oeuvre à l'état plastique d'une terre argileuse, argilo-limoneuse, ajoutée de fibres, principalement de fibres végétales sans coffrage. Donc, à partir des années 80, on s'intéresse déjà aux qualités thermiques du matériau terre. Et ce mouvement de retour à la terre a réuni plusieurs acteurs et notamment les pouvoirs publics, notamment la DDE d'Ille-et-Vilaine, qui a impulsé la construction des trois premières opérations. Donc, les trois premières opérations expérimentales représentent 24 logements à loyer modéré, réalisés avec la technique du PISÉ. Donc, il faut dire que cette technique rassurait la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, puisque les blocs étaient en train de s'inventer et qu'on ne maîtrisait pas à cette échelle la technique de la Beauj à cette époque. Donc, les blocs de Beauj ont été utilisés sur sept maisons individuelles, qui ont chacune leur architecture. Et donc, la maison de Marie-Vonne Rigour, qui est l'architecte qui a le plus construit avec ces blocs, a servi de maison témoin, également de maison test, avec une écriture volontairement contemporaine. Donc, il faut savoir que les propriétaires maîtres d'ouvrage habitent toujours dans leur maison. Et donc, pour finir, ils avaient en effet fait ce choix de construire en terre, parce qu'ils avaient conscience des qualités thermiques. Et pour finir avec le Salvatira, qui signifie donc « Sauvons la terre », et qui a utilisé les blocs seulement au remplissage d'une structure béton sur les quatre premiers niveaux. Alors, évidemment, si on devait reconstruire ces ouvrages, aujourd'hui, on construira différemment, avec notre réglementation thermique et nos nouvelles normes. Par ailleurs, il faut quand même souligner que ces ouvrages sont issus de conceptions d'architectes, qui prennent en compte les apports solaires, l'implantation, l'orientation des pièces de vie. Et plutôt que de modéliser tous ces ouvrages, qui sont tous différents dans des moteurs de calcul thermique, le choix était de faire témoigner l'humain. Donc, c'est ainsi que 21 foyers se sont exprimés sur le confort en général, c'est-à-dire le confort thermique d'été, d'hiver, mais également le confort acoustique, ce qu'on peut appeler le confort olfactif, visuel, social, le bien-être en général. Il faut souligner que celui-ci est tout à fait relatif, puisqu'il va dépendre de notre âge, de notre état physique, mental, mais aussi de nos différents attachements par rapport aux matériaux de terre. Donc, je vais vous présenter ce qui a trait au confort thermique d'été et d'hiver, en prenant quelques exemples qui m'ont paru les plus cohérents par rapport à l'ensemble de ces ouvrages. Donc, les ouvrages en Pisay ont des aménagements assez similaires. On retrouve la terre sur l'ensemble des murs, ou encore partiellement, avec des parpaings, enfin des murs de la maçonnerie parpaings en laine minérale. Et il faut savoir que les volumes chauffés, parfois les garages, sont inclus dans l'ensemble du volume. Et toutes ces cloisons-là sont assez mal isolées. Et on ne le referait évidemment autrement aujourd'hui. Donc, pour ce qui est des murs, on a des épaisseurs de 40 cm, avec de l'isolation rapportée ou sans isolation rapportée. La terre est donc non visible à l'intérieur. Et donc, il apparaît des doublages plâtres, soit pour doubler un mur isolé, enfin doubler l'isolation, ou soit parce qu'à l'époque, c'était socialement inacceptable de voir la terre à l'intérieur, comme l'a pu me citer Dominique Curien, l'architecte des maisons de Romillet, ou soit c'était pour aussi cacher les murs parce qu'il y avait quelques fissures. Donc, pour l'ensemble de ces foyers, à loyer modéré, les factures s'avèrent plutôt élevées. Donc, c'est du tout électrique. Ils ont des factures qui vont entre 1 200 et 1 900 euros pour l'année en tout électrique, ce qui est énorme. Ils ne chauffent pas toutes les pièces. Il y a également des pièces qui sont difficilement chauffables. Donc, notamment les espaces qui sont proches de ces cloisons, à proximité d'espaces non chauffés, tels que les garages. Donc, il y a des déperditions. Donc, en été, on est sur le même constat, problème d'isolation. On peut remarquer que les étages, lorsque nous avons des étages, donc à l'étage, l'étage, c'est d'espace tampon, confort d'été, donc il fait quand même plus frais dans les séjours. Mais il y a assez peu d'expressions sur le ressenti de fraîcheur en été dans ces logements. Donc, peu de recul. L'expression du ressenti des apports du matériau terre n'a pas été très bien reçue sur ces ouvrages, n'a pas été très bien recueillie. Et pour l'ensemble des propriétaires, des occupants, ils ne voyaient pas, ils n'ont pas vu l'intérêt d'utiliser le matériau terre. C'était pour le cacher à l'intérieur. Donc, par exemple, pour cet ouvrage, première opération, on a recouvert les murs d'un enduit de type un peu monocouche, voire un peu de lichen, d'ailleurs, sur le pignon. Et du coup, cet ouvrage a plus l'allure d'une architecture conventionnelle. De ce fait, on a modifié les abords, on a modifié le terrain naturel autour de ces maisons, ce qui a produit des remontées capillaires dans les murs et d'où aussi des problèmes d'humidité et de sensations d'humidité à l'intérieur des logements. Donc, il faut savoir que dans cet ouvrage, les murs de refroid intérieur étaient initialement prévus en chaud, de teint de terre. Et aujourd'hui, ces ouvrages, enfin, ces murs ont été peints à peinture acrylique. Du coup, on n'a plus aucune sensation ni contact avec le matériau à l'intérieur de ces maisons. Lorsqu'elle est apparente, lorsqu'ils sont apparents, les murs de terre apportent une identité au logement, de telle sorte que, par exemple, ici, ce sont les maisons en terre de Romillet. Elles sont connues, ce sont les maisons en terre de Romillet, c'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres autour, mais celles-ci sont vraiment connues parce qu'elles ont été réalisées à partir des années 90 et ce sont les maisons en pisée dont on a pu parler. Donc, il y a une remise en question du système de chauffage. Donc, les occupants souhaiteraient un système de chauffage plutôt rayonnant, plutôt au bois, ce qui est intéressant aussi au niveau de ces occupants qui n'ont pas forcément choisi d'habiter dans ces logements. Donc, pour les maisons en bloc de Beauge, on est sur de l'individuel. Donc, on a une recherche en conception, des recherches en conception assez variées puisque, parfois, on a pris en compte la géobiologie, la recherche sur la courbe d'ensoleillement, mais aussi la lecture des blocs en façade. Mais il y a eu l'implication de l'artisan, Jean Guillorel, avec la maîtrise d'ouvrage qui, parfois, s'est investie à fabriquer des briques de terre à l'atelier. Et aussi, la terre est devenue un support d'expression à cette époque. Donc, là, on a des épaisseurs de mur plus importantes puisqu'on est sur du 50 cm en rez-de-chaussée, 40 à l'étage. Aucune isolation rapportée. Et les murs sont enduits intérieur et extérieur à la chaux. On retrouve une composition au saturbois, laine minérale, parfois au nord, ou, en tout cas, au niveau des espaces tampons qui se situent au nord. Et donc, le chauffage est au bois et parfois avec des planchers chauffants. Donc, on retrouve les mêmes lacunes, des problèmes d'infiltration, d'étanchéité à l'air au niveau de matériaux, de natures différentes, mais également l'absence de protection solaire extérieure sur des grandes baies vitrées ou sur des châssis de toit. Et encore, ce gros pont thermique, là, entre la maçonnerie et la charpente, où on n'a aucune isolation de charpente. Voilà. Donc, j'ai voulu me servir de cette faiblesse, de ce pont thermique, pour illustrer l'inertie des murs en terre entre le rez-de-chaussée et l'étage, aussi bien pour le confort d'hiver que le confort d'été. Donc, le poêle de masse central en hiver illustre le déphasage. Lorsqu'il est associé au mur de terre, en effet, en hiver, 3 heures de chauffe vont suffire pour chauffer la maison sur le temps d'une journée. Et à la mi-saison, 3 heures de chauffe pour 2 jours. Et donc, en été, c'est pareil, ces occupants ont pu observer que, par exemple, lors de la canicule de 2003, ils faisaient 35 degrés à l'extérieur et donc 28 degrés à l'intérieur. Donc, entre, en effet, un rez-de-chaussée tout en terre et un étage composé d'une ossature bois. et avec ce pont thermique. Donc, je voulais souligner quelque chose. En 2015, ces occupants ont souhaité réaliser une étude au PAH qui a pour but d'orienter les propriétaires dans leur choix de travaux de rénovation thermique. Et donc, cette étude n'a pas du tout pris en compte les qualités des murs en terre puisqu'on leur a proposé et fait 3 simulations. Une première simulation indiquait que l'isolation en toiture allait leur apporter un gain de 4%. Le remplacement de la VMC avec un système hygro-B allait leur apporter un gain de 12%. Et encore, et puis, pour finir, l'isolation des murs considérées comme des murs moellons, des murs en terre, 61%. Donc, ce choix n'a pas du tout été retenu par les propriétaires qui avaient conscience de la qualité que pouvait apporter ce matériau dans leur habitation. Donc, le suivi du comportement thermique a été réalisé sur la maison de Marie-Vaune Rigour. Donc, on a placé des sondes à l'intérieur des murs, sur la paroi intérieure et sur la paroi extérieure. Et ces courbes montrent bien, que ce soit en été ou en hiver, qu'à l'intérieur du mur, on a une constance de température face à des variations extérieures. Voilà. Ces archives soulignent le rôle de filtre de l'enveloppe. Et également, cette étude avait conclu par le fait que les blocs de terre, sans isolation rapportée, intérieure, étaient favorables. Si on employait, on avait une bonne conception bioclimatique par rapport au calcul des apports solaires. Voilà. En effet, une bonne implantation de la maison, une réflexion sur les apports solaires et l'environnement extérieur, suffisait à rendre l'habitat confortable et conserver ses qualités thermiques et ce rôle de filtre de l'enveloppe. donc la maison la plus compacte consomme l'équivalent de trois stères avec un simple poêle turbo en fonte sitôt au cœur de la maison. Ça représente 750 euros de chauffage à peu près et un seul occupant parmi ces propriétaires construit peut-être en ossature bois aujourd'hui parce que pour lui c'est synonyme de moins de consommation de bois. Il faut savoir que cette maison a une verrière qui est surtout très mal isolée. donc l'ensemble des propriétaires est satisfait en tout cas encore satisfait de leur maison. Il y a une remise en question de l'isolation des rampants où il souhaiterait une isolation avec davantage d'inertie. Alors pour finir sur le le célèbre la célèbre résidence Issalvatira le projet initial était prévu entièrement en terre crue et il avait pour but de valoriser le matériau. Finalement il a été utilisé uniquement en façade sud sur les quatre premiers niveaux et donc ce projet s'intégrait au programme Cepheus qui avait les exigences du passif et donc le but de ramener de la terre en façade sud était aussi de ramener évidemment de l'inertie et il faut souligner quand même que voilà même si c'est en petite proportion à l'échelle d'un immeuble c'est le seul projet parmi le programme Cepheus à avoir utilisé des matériaux biosourcés à l'époque et valoriser les énergies renouvelables donc voilà ici on voit la faible proportion de murs par rapport au reste de l'enveloppe donc le suivi du comportement thermique a été confié au laboratoire thermique de l'INSA de Rennes et donc cette étude a permis de souligner que le bâtiment ne répondait pas aux exigences du passif qu'on était quand même au dessus de la consommation de bâtiments classiques et donc il y avait des problèmes d'isolation mais aussi d'isolation des réseaux et le système de ventilation consommait davantage donc il faut savoir qu'ici on est alimenté par un système double flux donc qui assure la ventilation et le chauffage couplé avec le centre d'incinération qui se trouve en face de l'immeuble donc moi pour le témoignage des occupants j'ai pu faire témoigner un occupant par un niveau et donc là je vous montre un peu les contrastes entre ces différents états c'est à dire que les occupants ne sont pas du tout logés à la même enseigne c'est à dire que le système de ventilation et de chauffage annule tout ressenti fausse tout ressenti puisqu'au troisième étage il assèche l'air les gens sont obligés d'ouvrir les fenêtres en hiver ou de rajouter des récipients d'eau pour apporter de l'humidité dans leur logement et heureusement qu'il y ait en effet une ventilation nord-sud pour ce qui est durée de chaussée certains occupants ont rajouté une isolation à porter sur la dalle et même des convecteurs électriques et entre les deux il y a aussi des gens qui sont ravis d'avoir ce confort-là d'un chauffage qui booste un petit peu donc en été pardon en été voilà lorsque les logements n'ont pas de balcon débordant il y a une grosse lacune au Salvatira c'est l'absence de protection solaire sur la baisse sud des séjours qui fait que là c'est pareil on ne peut pas avoir de témoignages vraiment par rapport à ce que peut apporter la terre en été à cause de ça donc pareil il y a une ventilation nord-sud qui est efficace et intéressante donc dans l'ensemble les occupants du Salvatira sont quand même très fiers de leur immeuble notamment parce que l'enduit ne change pas de teinte et ils sont assez fiers de vivre là au regard de tous les immeubles qui les entourent et notamment les enduits sont différents j'ai eu plusieurs remarques comme ça que je trouvais intéressants et socialement ça apporte vraiment quelque chose à la copropriété donc ça serait une ineptie que de vouloir comparer les ouvrages entre eux parce qu'ils sont tous différents ils ont des compositions de murs différentes des architectures différentes et on retrouve les mêmes faiblesses thermiques en effet on construit autrement aujourd'hui et on peut remettre en question la pérennité de l'isolation que l'on met en toiture aussi la pérennité de l'étanchéité à l'air lorsqu'il y a des matériaux qui se jouent qui sont de nature différente en gros quelque part la terre elle n'y est pour rien dans tous ces ouvrages qu'on a vu voilà on construira vraiment autrement aujourd'hui donc l'ensemble des témoignages souligne quand même la capacité naturelle de la maçonnerie terre à accumuler et restituer la chaleur mais aussi l'humidité qui en fait une clim parfaite en été sans technologie rapportée et elle ajoute aussi l'absorption des sons certains m'ont même dit l'absorption des odeurs en effet les VMC ne fonctionnent plus 20 ans après voilà dans ces ouvrages donc ça n'a rien à voir avec les odeurs mais ils ont pu me soumettre ces choses là aussi et il y a une impression d'être protégé de l'environnement extérieur donc globalement une satisfaction qui a plutôt été exprimée dans les petites maisons en bloc de Beauj mais dans l'ensemble voilà les gens sont ravis d'habiter dans ces ouvrages en terre il faudrait imaginer des projets de rénovation pour voir un petit peu comment ces ouvrages ce confort s'exprime l'évolution de ce confort l'expression de ce confort donc malgré certains mauvais emplois les bénéfices des murs de terre crus pourraient être valorisés en ayant une vision globale et assez clairvoyante à l'égard de l'architecture donc merci de votre écoute et merci aussi à tous ceux ici qui ont pu contribuer à cette étude et voilà cette conférence a permis de relancer le projet de publication de cette étude que je souhaiterais valoriser peut-être en accès libre sur internet donc j'espère qu'elle sera accessible très bientôt puisque ça fait trois ans qu'elle a été terminée donc voilà merci Rebecca merci du temps merci alors y a-t-il des questions dans la salle et d'ailleurs qui sont mes assistants pour passer les micros qui sont là oui Andreas éventuellement ou Sylvie y a-t-il des questions dans la salle est-ce que vous avez bien entendu d'ailleurs parce que moi je ne sais pas si c'est bon moi j'ai une question concernant les blocs de Jean-Guillaurel on a entendu qu'il y avait eu des pathologies sur certains blocs est-ce que c'est vrai qu'il y a eu quelle est ma question quel est le type de pathologie qu'on peut suivre ces maisons sur la partie terre crue et quelles ont été les solutions apportées d'accord alors la principale pathologie qu'il y a eu c'est l'accroche d'enduit à la chaux des enduits épais et trop lourds par rapport au support et ça notamment sur les façades les plus exposées façades sud et ouest qui ont le plus souffert par rapport à cette accroche d'enduit il y a eu un autre problème qui n'a pas aidé la conception des blocs c'est que ces blocs il faut les faire à la mi-saison à la belle saison il faut qu'ils sèchent dans de bonnes conditions et dans un temps donné et certains blocs notamment à la à la bainquenet ont été posés à la baintinet la maison de la baintinet notamment ces blocs ont été posés en plein hiver et ont gelé et ce qui a complètement déstructuré le matériau et voilà et donc ça a pas voilà ça a été d'ailleurs une des dernières réalisations avec ces blocs mais c'est principalement un problème d'accroche d'enduit un enduit trop épais trop lourd merci s'il n'y a pas d'autres questions on va passer à la deuxième présentation merci Rebecca et donc j'appelle monsieur Georges Lemoyne de l'association Thies Brest qui va nous parler des retours d'après des retours d'expérience je pense que tu peux lancer aussi le diaporama à partir de la démarche qualité en conception et en réhabilitation bien sûr sur le thème de la terre crue et confort thermique